Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas certainement mieux que moi parce que je crève de chaud, je viens de marcher super longtemps. Aujourd'hui, un petit trek très sympa dans un environnement magique, vous allez voir, c'est merveilleux et je vais vous emmener dans un endroit exceptionnel. Regardez de là où je viens, tout en bas, tout en bas, tout en bas, les paysages sont magnifiques, c'est exténuant, je n'en peux plus, je m'arrête toutes les 5 secondes tellement c'est dur de monter. Voyez, je ne suis même pas équipée pour. Là, on est tout près de l'endroit que je veux vous montrer, c'est pour ça que je fais des images en accéléré, parce que moi en réalité je vais tellement lentement que vous n'auriez pas supporté de regarder la lenteur de l'image. En marathant toutes les 5 minutes. Donc, me voilà arrivée en haut avec beaucoup de mal, je dois bien vous avouer, parce qu'il y a eu soi-disant 2 heures de marche, en réalité à mon avis c'est plus de 2 heures de marche, ou alors c'est peut-être parce que je n'arrête pas de m'asseoir, parce qu'il fait trop chaud, parce que c'est trop, parce que c'est tout, tout. Mais c'était difficile, et puis en plus, comme moi je me balade en robe du soir, pour aller faire un machin, et puis comme je suis un peu grosse, un peu grosse, c'est pas facile, c'est pas facile quand on est grosse. Non, je rigole, mais j'ai un petit peu d'embonpoint, donc voilà, c'est comme ça, et donc c'est pas facile de monter, mais j'ai réussi, c'est cool, je suis très contente. Donc je vais vous montrer. Et nous voici au pont Charles-Kouonen, en Suisse. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit, c'est le pont suspendu le plus long du monde, en tout cas en 2017, quand il a été construit. C'est un pont piéton, et je vais vous y emmener tout de suite. Regardez comme c'est absolument magnifique. Moi, j'adore. En plus, j'ai super de la chance, il fait magnifiquement beau. Alors, me voilà sur le pont le plus long du monde, le pont suspendu le plus long du monde, piéton, en Suisse, près de Zermatt, à Ronda. Et vous allez pouvoir regarder ici, le pont fait 494 mètres de long, ou 494 pour ceux qui préfèrent. Et ce fut un événement de monter ici. Ça bouge. Je vous montrerai aussi de devant. Regardez comment c'est. Donc, il faut savoir que ce pont fait 70, c'est-à-dire 70 cm de large. Autant vous dire qu'il est un petit peu difficile de passer l'un à côté de l'autre sans se toucher, on va dire. Parce que 70 cm de large, c'est vraiment peu. Et nous nous trouvons à 85 mètres de hauteur. Et comme je vous ai déjà dit, le pont fait 494 mètres de long, c'est-à-dire qu'un aller-retour, ça fait presque un kilomètre. C'est super cool, c'est super beau, ça bouge beaucoup. Quand il y a du vent, ça bouge encore plus. Mais bon, c'est pas grave, moi j'adore. Bon, c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de la hauteur. Parce que, vous voyez, c'est transparent. Mais bon, moi ça va, je trouve ça très sympa. Même quand il y a du vent. Pour monter ici, on part du village de Randa en Suisse. Randa, c'est tout près de Zermatt. C'est un petit village qui a l'air très sympa par ailleurs. Alors, est-ce que c'est bien construit ? Qu'en pensez-vous ? Et quand vous voyez cette construction, est-ce que vous accepteriez de monter dessus ? Parce que, comme je vous le rappelle, ça fait presque un kilomètre aller-retour. Donc, il faut avoir vachement confiance. Bon, moi j'ai eu confiance, ça va, je l'ai fait. Je dois bien vous avouer que, comme je n'ai pas peur de la hauteur ni rien. Bon, moi ça ne me fait rien. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui, rien qu'en regardant la vidéo, se sentent mal. Alors, voilà, là je me trouve de l'autre côté du pont. Vous voyez. Donc voilà, l'autre côté c'est comme ça. Et puis ici, vous pouvez voir la longueur du pont. Voyons, on voit à peine jusqu'où il va. On ne voit presque pas l'autre côté tellement c'est loin. Bon, et puis ici c'est bien simple. Tu laisses tomber un truc genre tes clés de bagnole. Et si ça passe entre les trous du rail sur lequel tu marches, et bien tu ne le récupéreras plus jamais. Donc, il faut faire super gaffe à ne rien faire tomber. Et le pont, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parce que j'ai oublié de mettre mon micro. Donc en gros, encore une fois, j'ai vachement de chance. Parce que c'est écrit sur le début du pont qu'on peut être à maximum 250 personnes sur le pont. Vous voyez le genre, 250 personnes sur 494 mètres de long, bien sûr que vous allez pouvoir compter vous-même combien il y a déjà de personnes sur le pont, alors que vous ne voyez même pas l'autre côté du pont. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y a personne pour surveiller le pont, ni d'un côté ni de l'autre, vous ne savez pas concrètement combien de personnes sont sur le pont. Donc c'est assez difficile à évaluer, je trouve. Mais bon, soit. Je ne sais pas si j'aurais pris le risque, s'il y avait eu beaucoup, beaucoup de monde le jour où je suis venue, de monter sur le pont, sachant que je ne sais pas à combien ils sont. Vous voyez le pont là, comment il a un petit peu de traviole ? Mais en fait, c'est ce genre de truc-là qui font que de temps en temps, on est sur le truc et on se dit, ah, peut-être qu'il aurait fallu y penser deux fois quand même. Non, je rigole. Bon, enfin, soit, ce truc de 250 personnes sur le pont, c'est un petit peu bizarre pour moi, mais bon, soit. Alors, je voulais aussi vous dire que Randa, le village, se trouve à 1406 mètres de hauteur et le pont ici se trouve à 2080 mètres de hauteur. Ce qui fait quand même qu'on est, enfin, qu'on est, que je suis, mais comme je suis plusieurs dans ma tête, ben voilà, on, je parle on. J'ai monté donc 674 mètres de Randa jusqu'au pont. Je redescendrai le même dénivelé d'ailleurs, ce sera en toute logique. L'aller-retour fait 9,4 km tout de même, il faut le savoir. Le Bigien, évidemment. Je vous recommande chaudement de venir voir cet endroit magnifique en Suisse parce que ça en vaut vraiment la peine. malgré les... Moi, je dirais plus de 2 heures de marche. On m'aurait menti. On m'a dit 2 heures de marche, je ne suis pas sûre, mais bon. Et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça n'arrête pas de monter. Je dirais que c'était presque plus difficile de monter ici que quand je suis montée de 4 800 à 5 000 mètres quand j'étais en Équateur. C'est exténuant. C'est plein de petites mouches qui piquent. Vous savez les temps ? Il y en a plein. Il y en a plein partout. Ça pique. Et... Enfin, je ne sais pas. Pas facile, mais j'ai réussi. Et ça, c'est cool. Donc, en fait, en gros, la dame en bas, avant que je monte, m'a dit... Déjà, elle a regardé mes chaussures. Parce que je n'avais pas pris de chaussures de randonnée. Je n'avais pas vraiment prévu cette escale au départ. Donc, bon. Elle n'a pas trop rien dit. Même si, ouais. Sans chaussures de randonnée, c'est top. Et puis, elle m'a dit prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et je me suis dit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup lourd. Donc, j'ai pris une seule bouteille en me disant on va faire avec. Grave erreur. Je crève de soif. Parce qu'une bouteille d'eau, je l'ai eu finie. Je n'étais même pas encore presque en haut. Enfin, je n'étais pas encore tout à fait en haut, je veux dire. Donc, voilà. Si vous montez, prenez beaucoup d'eau. Donc, si vous avez l'occasion de venir visiter ce pont, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et je vous conseille de venir, bien évidemment. Et je pense qu'avec des enfants, vous pouvez le faire aussi. Enfin, ça dépend des enfants. Parce que c'est quand même assez une longue marche et ça monte vachement. Donc, ça dépend. Ça dépend de l'âge des enfants. Et puis, ça dépend s'ils arrivent à tenir le rythme dans ce genre d'endroit. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment magnifique. Et vous prenez des chaussures de randonnée. Si vous montez, ce sera plus pratique que de petites chaussures comme celles que j'ai qui ne sont pas faites pour. Un petit time-lapse de la descente. Enfin, d'une partie de la descente en tout cas. Dernière précision, le pont est à 85 mètres de hauteur. Et j'espère que cette petite escale en Suisse vous aura plu autant qu'à moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, bye ! Ciao, bye !